... Alors maintenant, on va accueillir Muriel Robin qui, à la télévision, dans quelques jours, joue le rôle d'un flic pas comme les autres. Passage du désir, c'est Vendredi sur France 2, réalisé par Jérôme Foulon. C'est un téléfilm que nous avons vu avec Claude, avec Fandounia et avec Christian Eck, de la comédie française, entre autres. Elle va nous raconter elle-même pourquoi elle a accepté d'être ce flic pas comme les autres. Voici Muriel Robin. Bonjour, commissaire. Bonsoir. Bonjour, Lola. Alors, on s'est rencontrés il y a quelques jours au festival du film de Comédie L'Alpe d'Ouest et vous m'avez beaucoup parlé de ce personnage, j'étais très intrigué et c'est vrai que je vous ai vu, ça, c'est un rôle de composition, vous vous êtes transformés pour jouer ce rôle car c'est un flic qui ressemble pas aux autres. Non, c'est... Oui, en tout cas, j'ai pas eu de bol parce que j'avais, on a pu me voir sous différentes formes, je voudrais dire, pendant toutes ces années, plus ou moins épaisse et j'avais un peu réglé ça. Et ce personnage... Ça se voit que vous l'avez réglé. Oui, un peu, c'est mieux, moins pire, on peut dire. Mais alors, ce personnage, je la voyais ronde, empâtée. Je me suis recollée les kilos. Alors ça, ça m'a un peu embarrassée et en même temps, j'ai beaucoup aimé ce personnage en dehors de ça qui a... Je dirais, est-ce que c'est pas de ces bonnes femmes qui ont de la bouteille, quoi, qui sont un peu... On n'emploie plus cette expression. Ces femmes qui sont là, de quartier, qui ont du bon sens, un peu rude, un peu ours et puis en même temps, un peu tendre. Alors si Jérôme Foulon m'a vu pouvoir interpréter ce genre de traits de caractère, ça, ça me séduisait beaucoup. Alors, Passage du désir, quel joli titre. Quel joli titre. Attaché à son quartier, attaché au bistrot du coin, attaché à son immeuble, il y a une femme ravissante qui est assassinée. Mais il y a surtout ce rapport très tendre et très fort avec Fatou Ndiaye, c'est elle qui joue le rôle, qui est kiné, mais qui est également une femme de la nuit, qui a aussi une autre activité. C'est pas tout. Parce qu'elle est belle, elle est très belle quand même. Elle qui veut la justice parce qu'elle est amoureuse, il y a de l'amour, il y a tout ça. Si je peux me permettre juste une réflexion, il faut dire aussi que le flic qui a pris la suite, c'est une grosse tâche. C'est un bourrin, quoi. Ah, c'est un bourrin. C'est un bourrin, c'est un bourrin. Oui, il est fort. Oui, oui, oui. Donc c'est un peu ce qui l'incite à y aller. Aussi, aussi. Et puis la justice, quoi. Du désir, ça passe vendredi, 20h35 sur France 2. Voici un extrait, Muriel et fan tout d'y aille. Bonsoir, Ingrid Diesel. Le salon de massage avec le store aux Indiens passe à du désir, vous voyez ? Ah, je vois très bien, oui. Je suis pas miro. Ok. J'ai entendu parler de vous par Maxime, le patron du restaurant, elle est belle. Ça va, je connais Maxime. Vous êtes bien une ancienne commissaire à la retraite. Ancienne, c'est vite dit, la JT. Et je suis pas à la retraite. Je me suis mise en retraite anticipée. Nuance. Ok, je peux entrer ? C'est un toque de dire toujours OK avec l'accent. Je suis un peu américaine et un peu française. Et beaucoup s'en gêne. C'est privé, ici. Vous savez ce que ça veut dire ? Je suis venue vous voir à cause du meurtre de Vanessa. Un flic très moche, avec une parle très moche, m'a interrogé, pfff, au lieu de jeu, enfin bref. Oui, bref, parce que j'ai rendez-vous, moi, tout de suite, là, avec mon puzzle. Mille pièces, ça se fait pas tout seul, croyez-moi. Alors, c'est vrai que... Évidemment, ce n'était pas mon intention, mais si je voulais un rôle de mannequin, c'est pas gagné tout de suite. Vous restez quelques minutes avec nous, parce qu'on va avoir un document qui va vous faire plaisir. Vous aimez Delon, vous avez beaucoup aimé le couple Delon-Steader et comme on vous comprend. Et à chaque fois que Delon vient dans notre émission, il y a toujours une émotion particulière. Ce jour-là, il avait invité Daniel Dichard. Il était là avec Mérida, il était là avec son fils Anthony. Daniel a chanté « Mon vieux ». Voici un extrait de cette émission. On était tous bouleversés. Et vous allez voir, ça se voit. On va maintenant terminer avec un autre cadeau. Je sais que ça va... C'est une chanson qui bouleverse Alain, mais elle me bouleverse aussi. C'est la chanson préférée d'Alain Delon. Écoutez-la. « J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste quinze ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois... Maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501